Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la Stadia, la nouvelle console de Google. J'ai vraiment décidé de vous faire cette vidéo. Je vais juste essayer de vous informer. On va en discuter ensemble. Et donc je vais essayer de vous fournir les informations que j'ai vues à travers la conférence de Google. Et en plus, les petites images qu'on a vues, que tout le monde a vues. Et donc on va parler de tout ça ensemble dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche. C'est très important, ça va m'encourager à vous fournir quotidiennement des vidéos. Et je vous donne rendez-vous après l'introduction. Alors Google a dévoilé sa nouvelle console de jeux vidéo, la Stadia. Détaillant les fonctionnalités pour les joueurs, les développeurs, les streamers, tout en donnant une vision globale de la future plateforme de streaming. Attention, je dis bien streaming de jeux Google. Alors, c'est vraiment très important de souligner ce point, c'est-à-dire le streaming. Et en plus, de souligner un autre point, c'est que la Stadia n'est vraiment pas une console matérielle. Elle est dématérialisée. Donc c'est un terme un petit peu spécial, qu'on n'est pas habitué à ça, nous les joueurs. Et une console dématérialisée, à la limite les jeux sont dématérialisés. Ça, maintenant, on a l'habitude. Quoique, pour certains, c'est vraiment un petit peu... ça ne passe pas bien. Donc j'en fais partie, je n'aime pas beaucoup les jeux dématérialisés. Et là, donc, Google carrément propose une console dématérialisée. Donc c'est vraiment une nouveauté pour toujours qui se respecte. C'est un choc pour certains. Certains prennent ça plutôt bien. Alors la Stadia sera lancée cette année, a confirmé Phil Harrison de Google, lors de la conférence Google Stadia. Toutefois, aucun prix ni date de sortie exacte de Google Stadia n'a été annoncé. Alors ça sera lancé d'abord aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Europe. Donc pour nous, il faudra vraiment attendre des lustres. La première bande-annonce de Stadia a également révélé un aperçu de la manette Stadia. Tout le monde l'a remarqué, elle ressemble beaucoup à la manette Xbox. Donc Google prévoit que Stadia et ses fonctionnalités soient prises en charge sur les ordinateurs de bureaux et aussi portables, les télévisions, les tablettes et les smartphones. Alors Harrison a spécifiquement déclaré qu'il n'y avait pas de console impliquée dans ce processus. Comme je vous le disais au tout début de la vidéo, donc la console sera dématérialisée. Elle sera dans le cloud. Et personne ne sait ce qui se passe dans le cloud. Donc là, Stadia n'est pas un élément matériel. Il s'agit d'une plateforme de diffusion en continu conçue pour permettre aux joueurs d'accéder instantanément à leurs jeux, tout en intégrant davantage la capture, le streaming et le partage sur YouTube. Donc Google vise à diffuser les jeux dès le lancement en 4K à 60 images par seconde, à la fois pour jouer à des jeux et pour partager des flux de jeux, avec pour objectif ultime de prendre en charge les formats 8K et plus de 120 FPS. Parmi ces informations sur la puissance de la Stadia, Google a affirmé que Stadia était plus puissante que la PlayStation 4 et la Xbox One combinées. Donc je ne sais pas si vous imaginez quand même la bête, mais ça doit vraiment s'approcher du photoréalisme, le truc. Ils ont aussi démontré la capacité à permettre aux joueurs de vivre une expérience d'une plateforme à l'autre, d'un smartphone à une tablette, à un Chromecast à la télévision, sans attendre le temps de téléchargement, ce qui est un point positif quand même, il faut le dire. Donc c'est conçu pour être utilisé sur un large éventail d'appareils sans grande exigence technique. Alors je vous donne un exemple, vous pourrez avoir le PC le moins puissant possible à proximité pour jouer à du Assassin's Creed, par exemple, Odyssey, instantanément et en haute définition. Ça, c'est un autre point positif. Alors l'une des fonctionnalités les plus intrigantes démontrées était le partage de sauvegarde. Alors les joueurs peuvent essentiellement sauvegarder à n'importe quel moment dans un jeu vidéo, et créer un lien partageable pour cette sauvegarde. Donc les autres joueurs peuvent saisir ce lien et ouvrir le même jeu exactement au même endroit, et commencer à jouer à partir de la position justement sauvegardée. Ce qui est un point encore positif. Alors concernant les jeux, Marty Straton de ID Software est entré en scène pour confirmer, par exemple, Double Eternal sur Stadia, tandis qu'Ubisoft a réaffirmé son engagement envers la Stadia de Google, donc on verra, du Assassin's Creed, etc. De plus, Dylan Cutbird, développeur de Star Fox, a confirmé qu'il travaillait sur un jeu pour Stadia, spécialement conçu pour tirer parti de la fonctionnalité de partage de sauvegarde, justement, sur la Stadia. Alors, attendons voir, même si je ne suis vraiment pas du tout emballé, même si je ne suis pas très chou pour cette console, et je vois aussi beaucoup de joueurs qui ne sont pas du tout convaincus par ce nouveau système de stream de jeux vidéo, de cette dématérialisation de la console, c'est-à-dire que rien ne vous appartient plus, en fait. Donc on n'aura plus la console entre nos mains, on n'aura plus rien du tout, en fait. Tout sera dans le cloud. Voilà, donc, et on ne sait pas ce qui se passe dans le cloud. Donc moi, je fais partie des gamers qui n'aiment pas du tout cette initiative, qui n'aiment pas du tout appeler ça comme vous voulez, mais moi, je ne suis pas du tout emballé. Voilà, donc ce débat a maintenant fait un petit peu polémique sur Internet. Beaucoup de gamers, de YouTubers en parlent, et il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et voilà, chacun son avis, chacun ses goûts dans la vie, donc je respecte les avis de tout le monde. N'hésitez pas à me le dire aussi, votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !